On reste encore dans le screening et je vais vous parler de cet article publié récemment dans Circulation fin novembre sur le screening des cardiopathies amyloïdes à transthéritines chez les patients porteurs d'un trouble du rythme atrial. La présentation, le format de l'article est un petit peu particulier, c'est un article complet, c'est une research letter, mais ça m'a paru suffisamment intéressant pour qu'on s'y intéresse un petit peu. Alors rapidement, les cardiopathies amylules, vous savez déjà, ça touche tous les tissus, ça touche le péricarde, le myocarde, les valves et tout ce qui contribue à faire l'excitation et la conduction de l'influ dans les cellules cardiaques. Et ça, on sait que ça a des implications pour le traitement, pour le pronostic, mais aussi pour le diagnostic et en particulier dans l'évaluation de la valeur de ces associations en tant que signaux d'alerte. Alors, quand on regarde ce qui a été déjà fait, on a quelques associations de cardiopathies amyloïdes avec d'autres choses telles que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et là, on sait que la présence d'une cardiopathie amyloïde chez ces patients varie globalement, est de 10-13 %. On a également cette évaluation chez les patients porteurs d'une sténose ortique. Et là, les chiffres qu'on a sont entre 8 et 16 %. Récemment, je crois qu'au masterclass, FKRU nous a présenté ce papier sur la fréquence des cardiopathies amyloïdes dans l'insuffisance mitrale. Et là, on trouve des choses qui ressemblent un petit peu à la fréquence des cardiopathies amyloïdes chez les sténose ortiques. Et on en arrive à ce qu'on sait de la fibrillation atriale dans les cardiopathies amyloïdes. Alors, ce qui est déjà bien connu, c'est que la FA est fréquente chez les patients porteurs d'une cardiopathie amyloïde avec des chiffres 15 %, c'est un peu l'exception, mais plus généralement, dans les papiers qui ont travaillé sur le sujet, c'est quasiment un patient sur deux. Donc, un patient sur deux porteurs d'une cardiopathie amyloïde est en fibrillation atriale ou a présenté un épisode de fibrillation atriale. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est quelle est la fréquence des cardiopathies amyloïdes chez les gens qui présentent une fibrillation auriculaire. Et c'est le travail que c'est la question à laquelle ont essayé de répondre les auteurs de ce papier. C'est un travail qui a été réalisé dans le nord-ouest américain, dans l'Oregon. Leur critère d'inclusion, c'était, outre la présence d'une fibrillation atriale et d'un footer, un âge supérieur à 60 ans et la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche avec deux phases. Dans la première, ils ont pris un cut-off relativement large de plus de 12 millimètres. Et dans une deuxième phase, ils ont pris un critère un petit peu plus restrictif avec un cut-off de 15 millimètres d'épaisseur pariétale. Pour les critères d'exclusion, rien de bien particulier. Dans l'évaluation qu'ils ont proposé, les patients qui répondaient aux critères d'inclusion et d'exclusion ont bénéficié, s'ils étaient d'accord, de la réalisation d'une scintigraphie au pyrophosphate marquée au technétium, et en cas de positivité, on leur recherchait la présence d'une anomalie monoclonale. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans la phase 1, encore une fois, cut-off de 12 millimètres d'épaisseur pour la para du ventricule gauche, ils ont screené 800 patients. Parmi ces 800 patients, 95 présentaient les critères d'inclusion et d'exclusion, et 58 parmi ces 95 patients ont pu réaliser une scintigraphie osseuse. Dans la phase 2, 806 patients éligibles, 11 critères d'inclusion et d'exclusion rencontrés, et seulement 7 bénéficieront, 7 sur 11 bénéficieront de la scintigraphie. Voilà les caractéristiques des patients. J'ai juste flashé là ce qui me paraissait intéressant dans la présence d'un autre signal d'alerte à type de canale, de syndrome canalaire ou de neuropathie périphérique. Là, on voit que la fraction ventriculaire gauche était relativement correcte, et puis surtout que l'épaisseur pariétale était voisine de 13 millimètres en moyenne. Voilà les résultats. Là aussi, ça va aller vite. Phase 1, 800 patients screenés, 58 ont bénéficié d'une scintigraphie, et seulement un patient dépisté d'une cardiopathie amyloïde. Dans la deuxième phase, avec un cut-off plus restrictif de 15 millimètres, là le résultat est encore plus flagrant, 806 patients screenés, 11 avec une épaisseur septale paritale supérieure à 15 millimètres, aucun patient dépisté. Du coup, les auteurs concluent qu'on a fait un gros travail, on a scrimé 1600 patients phase 1, phase 2, et tout ceci nous a permis de dépister un seul patient présentant une cardiopathie amyloïde à transthyrétine. Et très justement, il conclut que même si la FA est un vrai problème fréquent chez les cardiopathies alluminées. En revanche, screener les cardiopathies amyloïdes chez les patients porteurs d'une FA ou d'un flûteur atrial n'est pas très logique, on va dire. Alors, dans la discussion, ils attribuent cette association fibrillation atriale et hypertrophie ventriculaire gauche à des situations très particulières, à type d'hypertension, de salaire d'apnée du sommeil et d'insuffisance rénale, et pas tant que ça à une cardiopathie amyloïde. Après, ils se posent la question de la sensibilité de la scintigraphie osseuse qu'ils ont utilisée. Et puis surtout, ils insistent sur le fait que ça a été réalisé, le travail a été réalisé dans une population à prédominance blanche, ce que moi je traduis en population ou à zone de non-endémie d'un variant pathologique de la transthyrétine. Alors, j'ai essayé de regarder si le résultat, le chiffre obtenu était vraisemblable en me basant un petit peu sur le travail de multicentrique français présenté par Thibaud Damy. Globalement, on va dire qu'à partir des projections de ceux qu'obtenut la cohorte française, on a des chiffres un petit peu plus importants. C'est-à-dire que sur les 78 patients screenés chez eux, on devrait obtenir 4 patients si on tient compte uniquement de l'hypertrophie ventriculaire et 5 patients si on tient compte de l'association à fibrillation atriale ou flûter. Mais ceci étant, les populations sont radicalement différentes avec, ici, ne serait-ce que cette valeur d'épaisseur pariétale qui est à 18 mm. Et je rappelle que dans leur travail, ils avaient trouvé une épaisseur moyenne à 13 mm. Donc, c'est des stades d'hypertrophie ventriculaire gauche beaucoup plus avancés. Et donc, ce qu'on peut retenir comme message de ce travail, qui a le mérite de faire le point sur la présence de cardiopathie amyloïde chez les patients présentant un flûter ou une fibrillation atriale, c'est que clairement, la fibrillation atriale, le flûter atrial, ne constitue pas vraiment un signal d'alerte d'une cardiopathie amyloïde. Du coup, la cardiopathie amyloïde devrait être recherchée chez les patients qui présentent d'autres critères d'alerte. Après, il me semble que cette étude devrait être soit répliquée dans des zones de non-endémie de variant pathologique et encore plus dans des zones d'endémie de variant pathologique. Et puis, bien entendu, ils ont attaqué les troubles du rythme avec le flûter et la fibrillation auriculaire. Je pense qu'il faut aussi, à un moment ou à un autre, s'attacher à définir la valeur red flag ou signal d'alerte des troubles de la conduction intracardiaque. Je pense que c'était la dernière diapositive. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Merci, Justin. Bravo pour le délai exceptionnel. François ou Thibault, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être pour rebondir aux questions qui nous sont posées par l'assistance. Est-ce que vous pouvez juste rappeler les signes d'alerte ? Quand est-ce qu'il faut suspecter une amylose ? Et la deuxième question qu'on avait également, c'était est-ce qu'il y a des... Et pour revenir un peu sur les deux questions, des deux présentations, c'est est-ce qu'il y a des scores disponibles online des calculateurs automatiques ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui, la notion de signe d'alerte, c'est un petit peu tout ce qui est à la fois en ciblant le cœur et en ciblant les signes extracardiaques. C'est un petit peu tout ce qu'on a dit là. C'est la présence d'altération du strain ventriculaire gauche. C'est la présence de tous ces ratios que nous a présentés docteur Freig tout à l'heure. C'est la présence d'une valvulopathie artique chez un sujet âgé. C'est la discordance entre la fraction des actions ventriculaires gauches et l'importance de la paroi de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et aussi la présence de signes extracardiaques et tout particulièrement la présence d'un syndrome canalère, canal carpien, canal cervical étroit, canal lombaire étroit. Et je suis à peu près sûr que j'en oublie parmi tous ces signes extracardiaques, parmi tous ces signes d'alerte, mais ça commence à être bien détaillé. Et je pense qu'on a des revues maintenant qui font le point sur tous ces signaux d'alerte. Alors, est-ce qu'il existe des scores ? C'est ce sur quoi Antoine vient de travailler déjà au niveau des signes cardiaques. Il y a des scores, mais en effet, je n'ai pas la notion de score en ligne en tout cas, où on pourrait rentrer les différents paramètres, comme on peut avoir sur le risque score par exemple dans la CMH avec le risque rythmique, mais je n'ai pas cette notion en tout cas. Merci à tout le monde. Je pense qu'il va être temps de conclure. Merci à Jocelyn et Antoine pour les très belles présentations. Merci à François pour la modération, Thibault et Olivier pour l'organisation. Prochaine réunion Bibios le 9 février à 13h, donc dans 15 jours, 13h, 13h30 pour le début de la session, 13h30, 14h. Bonne semaine à tout le monde d'ici là et à très bientôt. Au revoir. Merci.